Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité, bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance du mois d'août, pour les signes d'août, donc pour les poissons, les cancers, les scorpions, comme j'ai dit, aux signes de feu. Je n'aurai pas le temps de faire par signes au mois d'août, du coup je le fais par éléments, ça sera pareil. Et tout aussi complet, je vous invite à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour un complément d'information, si jamais peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous parler de votre ascendant, votre signe lunaire. On y va, on commence avec un message du petit oracle de la forêt, ensuite un message de la femme médecine, et puis ensuite je laisserai mon cœur me quitter, suivant ce qu'on me donne. Allez, on y va, un message clair pour le mois d'août, pour les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. N'oubliez pas, c'est une guide en général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne avec vous, votre situation, et laissez le reste. Allez, c'est parti, on y va avec un message, le petit oracle de la forêt qui nous dit, surprise ! Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé, surprise, le temps, embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Voilà, le temps et les surprises, j'entends signe d'eau, laissez le temps, laissez l'univers aussi, vous mettre des surprises sur la route, si vous contrôlez les situations, si vous êtes toujours dicté par une espèce de, j'ai envie de dire, rythme bien calculé, on vous dit, lâchez prise un peu, laissez l'univers vous apporter des surprises que vous méritez et dont vous voulez. Parce que quand on est surpris, moi j'ai toujours une surprise, au fond, c'est quelque chose que tu veux, mais que tu ne penses pas mériter. Donc tu es surpris de ce que tu peux recevoir. Et là, on te dit, profite de chaque moment de la vie au mois d'août, si vous voulez, pour, comme un enfant, t'émerveiller devant chaque chose, comme si c'était la première fois que tu les voyais. Ok ? Allez, un message qui nous dit, l'infinie puissance du cœur. Regarde-moi cette belle carte. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Demandez avec le cœur, il vous sera répondu avec le cœur. T'as vu, surprise le temps. Reste connecté à ton cœur. Reste centré sur ton cœur. Et tu pourras être surpris, vraiment, des choses que tu vas demander avec le cœur, qui vraiment, comment dire, qui vraiment te tiennent à cœur, comme j'ai envie de dire. Si tu les demandes, et que tu poses des actions concrètes, et que tu laisses le temps faire les choses, on te dit, tu seras exaucé de deux decks. La vision. Je vous donne confiance en vos talents divinatoires. Vous voyez juste, signe d'eau. On dit aussi, vous avez des talents. Si vous vous connectez à votre cœur, vous pourrez être surpris des messages que vous donne votre cœur et vos intuitions. Si vous faites confiance. Faites confiance à ce que votre cœur vous dit, signe d'eau. Faites confiance. Il y a quelque chose. Vous allez peut-être avoir de belles surprises au mois d'août. On voit de belles surprises pour les signes d'eau. On vous dit, seulement prenez le temps aussi. Prenez le temps de vous centrer sur votre cœur. Prenez le temps d'apprécier les choses au mois d'août aussi. N'allez pas trop vite aussi. On parle des dons. On parle de vos dons. Et vous avez un don, signe d'eau. C'est votre puissance du cœur. Et vous pourrez être surpris vraiment beaucoup, beaucoup, à un signe d'eau. En mettant, par exemple, l'intention que vous avez dans votre cœur, en la matérialisant dans le monde physique. En faisant des choses qui partent de votre cœur. Vous pourrez être surpris de comment certaines situations peuvent tourner. Le message. Je t'emblote de la douceur de mon amour et dépose un baume de guérison sur ton cœur, pour que tu te trouves à nouveau le courage d'aimer. Les traditions ancestrales montrent que le cœur est le centre d'une profonde sagesse. En shiroki, un terme lui est dédié. Chante Ishta, ou encore l'œil unique du cœur. Pour le pleuple Omaa d'Amérique du Nord, il est dit « Demandez avec le cœur, il vous sera répondu avec le cœur ». Cette coupe se gralle. Ce sont les femmes qui en sont, les gardiennes. Inspirées par l'amour que leur prodigue sans condition la terre-mère, grand-père soleil et grand-mère lune. Bien plus qu'un simple bagatelle romantique, le cœur est notre ultime recours pour une vie vibrante. Aujourd'hui, il nous appartient de faire le choix de l'amour. Et vous pourrez être surpris. Si vous choisissez l'amour, vous pourrez être surpris, signe d'eau. Vraiment, vous pourrez être surpris de ce que l'univers va vous apporter. Rappelez-vous, votre véritable nature, c'est l'amour. On naît tous de l'amour, signe d'eau. Ok ? On naît tous de l'amour. La naissance, notre naissance à tous vient d'un acte d'amour. Ce trésor, ce trésor, ce trésor précieux logé de profondeur de votre cœur que vous avez peut-être enfoui ou cuirassé au fil des épreuves rencontrées. Souvenez-vous de la rose qui n'existait pas sans épines. Pourtant, l'amour véritable est votre seule voix, le chant de votre cœur, votre guide. Le moment est venu à nouveau de vous faire, de faire l'expérience de l'amour. De devenir celle qui aime que ce soit en couple, vos proches ou plus spirituellement. Pour l'apprivoiser de nombreuses formes, on ouvre les portes comme l'empathie, la compassion et la bienveillance. Mais j'ai envie de vous dire, signe d'eau, si vous n'en avez pas pour vous, c'est vrai qu'il est peut-être difficile pour vous d'en avoir pour les autres. Parce que si vous ne faites pas quelque chose pour vous, c'est difficile de le faire pour les autres. Ok ? Donc, apprenez aussi à en avoir pour vous et vous en aurez pour les autres. Alors, pour activer le don, pour activer le don, je t'invite à faire une capture d'écran. Regarde cette belle, c'est un beau dessin. C'est que des peintures. Hop là, excuse-moi. Attends, je te le remets. Si tu n'as pas le temps de faire la capture d'écran, voilà. Un, deux, trois, c'est bon. Activez votre don. La révolution de l'amour est une révolution intérieure qui commence par soi-même. L'amour est comme une fleur qui éclot sous une douce lumière quotidienne de la bienveillance qui exalte son parfum à son entourage. Une fleur, une plante, quelle qu'elle soit, signe d'eau. Elle sera belle, elle sera jolie, elle sera brillante. Ces fleurs, ces pétales seront belles parce que tu vas en prendre soin. Parce que tu vas l'arroser, parce que tu vas lui donner de l'attention. On te dit de faire une méditation olfactive. Avec l'huile essentielle de rose de Damas, baume de guérison du cœur, dépose quelques gouttes au creux de ton poignet et inspirez. Projetez-vous dans un jardin de roses, laissez-vous envelopper par une énergie de bienveillance et d'amour. Il se peut même que tu voies Marie. Sentez vos résistances fondre et votre cœur rayonner une lumière d'amour. Puis, les deux mains en prière, chantez le son d'Aum, le bija mantra de la déesse indienne Durka, réputé pour son pouvoir d'amour et remercier. L'étape suivante est d'offrir son attention bienveillante dans la journée à une personne de votre famille, un collègue ou un inconnu dans le bus ou quelqu'un d'autre. Pourquoi on te dit, peut-être aussi, cette mois d'août est un peu plus de compassion et de bienveillance envers une situation, envers quelqu'un. Et peut-être que si tu fais preuve de compassion, si tu vas acter ce qu'il y a au plus profond de ton cœur, Ami, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion, tu vas être surpris, véritablement surpris et agréablement surpris de ce que la vie va t'apporter. D'accord ? Alors, pour vous, je vais prendre, je vais prendre d'abord l'oracle bleu, l'oracle bleu comme l'eau, mais l'eau n'est pas bleue. Ok, on arrive. Je m'emballe. Allez, on y va avec la Missa Flair avec l'oracle bleu, pour le mois d'août. Pour les signes d'eau, poisson, cancer, escorpion, hop là, merci. La femme, et bien voilà, tu vois, signe d'eau, il va falloir, il va falloir, alors il va falloir, tu dois, il est important que tu te connectes à l'énergie féminine en toi, au mois d'août. Le signe d'eau, on te dit, connecte-toi à ta féminine aussi. Quand tu te seras connecté à ta féminine, à ton féminin, tu pourras être surpris de ce que la vie va t'apporter. Allez, on y va. Je suis désolée pour ces accélérations. Il va falloir que tu te dépêches là un petit peu, signe d'eau, hein, t'accélères là, hein, mais tu passes la troisième peut-être, ça serait bien. On te dit qu'il va falloir faire un choix. Alors, on parle de festivité, de maison, d'arbre de vie, de message, de signe de feu et de l'été. OK. Alors, on te dit, signe d'eau, que tu vas faire le choix. Il y a un choix aussi qui va t'être demandé. Peut-être un choix en lien avec, il y a peut-être une fête, quelque chose, quelque chose en lien avec ta maison. On te dit quelque chose en lien avec, dans ton arbre de vie, donc dans ta famille. On te parle d'un signe de feu aussi, qui reçoit beaucoup, beaucoup de messages. OK. Et on te dit aussi, il y a quelque chose. Alors, on parle d'un lion. On parle d'un lion, d'une fête. On parle d'un lion, d'une fête. On te dit qu'autour de toi, dans ta famille, il y a un lion qui reçoit beaucoup, beaucoup de messages. On te dit aussi, en tout cas, dans ta famille, il y a des signes de feu qui reçoivent énormément de messages. D'accord ? On te dit qu'il y a certaines, attention aussi, parce qu'il va falloir que tu fasses un choix. Parce que, attention à ne pas te brûler pendant une fête qui se passera sous ton toit. Signe de feu. Euh, signe d'eau, pardon. Je vois le signe de feu. Signe d'eau, attention. Il va falloir que tu fasses un choix. Il va falloir faire un choix. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des associations. Alors, avec la femme. Euh. Je regarde, ouais. On te dit, on te dit signe d'eau. On te dit que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un pendant une fête. Avec qui ça va être une connexion cœur à cœur. Ok ? Euh, on te dit que tu as peut-être aussi, signe d'eau, besoin de soutien. On te dit que tu as le soutien d'une femme qui joue un rôle important dans ta vie. Euh, on te dit, euh, il y a une femme avec qui tu partages des moments, signe d'eau. Euh, il va falloir être à l'écoute, faire ce choix, d'être à l'écoute, euh, de cette femme. Ouais. Il va falloir, on te dit, écoute cette femme. Écoute cette femme qui joue un rôle important dans ta vie, dans ta maison, dans ton arbre de vie. Alors oui, effectivement, euh, là tu vas être un petit peu à la croisée des chemins. Par rapport, euh, à la fête, par rapport à ta maison, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Euh, on te dit que, euh, tu vas faire un choix. Euh, mais qu'il y a, il y a peut-être, il y a des choses que tu vas devoir te débarrasser. Et c'est vraiment nécessaire. On te dit que, n'hésite pas. Tu, tu, peut-être, tu, tu es dans l'hésitation encore. Il y a une hésitation parce que tu manques de confiance en toi. Euh, mais, euh, on te dit là vraiment, euh, peut-être, euh, il y a quelque chose en lien avec, euh, euh, en tant que la décision que tu vas prendre. La décision que tu vas prendre, euh, ça va apporter des solutions, mais beaucoup plus de sérénité. Tu vois, le choix que tu vas faire, tu vas le faire avec beaucoup plus de sérénité. Ouais. On te dit que, il y a, ouais, il y a une invitation, qu'il va falloir que tu fasses un choix. Euh, tu vas faire un choix. Tu vas écouter, peut-être, ton féminin intérieur, ton intuition. Et, euh, tu vas peut-être être guidée à une invitation, une sortie, une fête, un anniversaire. Euh, ouais. En tout cas, on parle de belles surprises. Il y a encore de belles surprises avec les festivités. Il y a aussi des surprises qui t'attendent. On te dit qu'il y a une surprise qui t'attend. Tu vas être surpris. Il y a une surprise qui t'attend au mois d'août avec un signe de feu. Euh, ouais. Oh, je n'ai plus de musique, ça va couper. Voilà, je n'ai plus de batterie. Ouais. En tout cas, on te dit que, il y a, il y a, les choses, elles vont être beaucoup plus favorables. C'est favorable, hein. On te dit qu'il y a des choses qui vont évoluer. Il y a des belles surprises qui t'attendent pendant, euh, pour un, euh, pendant une fête. Peut-être que tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider aussi. Peut-être on parle d'un lieu de vie avec la maison. On parle d'un lieu de vie. Je vais... Quand même. On parle d'un lieu de vie. On te dit que tu vas trouver ton lieu de vie, euh, pendant une fête. Pendant une fête. Et tu vas décider. Vous allez décider peut-être. Alors, si tu es en couple, on te dit que tu vas trouver l'endroit idéal pendant une fête. Pendant, voilà, peut-être tu vas discuter avec quelqu'un qui va... Attends, je vais juste rebrancher, euh, le PC pour re-abandonner la musique. Excuse-moi. J'ai envie de faire son musique. J'ai envie de faire son musique. Je remets. Ouais. On te dit que, en tout cas, si on parle de déménagement, on te dit que si tu as envie de déménager, signe d'eau, on va te donner la direction. Euh, euh, pendant une fête. Pendant un anniversaire. Pendant, pendant peut-être, ouais, tu seras invité à quelque part. Et on va te donner peut-être la clé qui te manque. D'accord ? Euh, on te dit que... Euh, en tout cas, on parle d'un déménagement. On parle d'un déménagement aussi au mois d'août, peut-être, pour les signes d'eau. On parle de... De... Peut-être, euh, achats immobiliers ou, euh... On parle de... En tout cas, c'est... Un peu comme un... T'as vu, j'ai envie de te dire, un deuxième logement aussi. Ouais. On te dit que, euh... Trouve, trouve ta paix intérieure et tu trouveras le lieu où tu te sentiras en paix, signe d'eau. D'accord ? D'accord ? Je vais regarder s'il y a des associations. Ouais. Euh... On te dit attention aussi, euh... Alors, avec le feu et la maison, attention aux imprudences, avec tout ce qui... Aux accidents liés avec le feu. Euh... On te dit de faire attention avec les barbecues. Avec le gaz, avec, euh... Fais attention. Ouais. Avec l'été, c'est vrai. Fais attention aux explosions aussi. On te dit attention. On te parle aussi, euh... Signe d'eau, euh, d'explosion. Tu vas recevoir des messages explosifs aussi, peut-être. En lien avec, euh... Ton arbre de vie, avec, euh... Peut-être une femme qui a joué un rôle important dans ta vie. Ça peut être ta mère, ça peut être ta femme, ça peut être ta sœur. Tu vas recevoir des messages vraiment très forts, euh... Et, euh... On te dit que, peut-être, ça va te permettre aussi, euh... D'y voir plus clair. Sur quelque chose. Tu m'as bien avec la musique, souris. Ouais. En tout cas, on te dit que tu vas recevoir... Tu as l'aide. On te dit, t'as un signe de feu. Signe d'eau. D'accord ? Tu as l'aide d'un bélier, d'un lion ou d'un sagittaire. Tu as l'aide, signe d'eau, d'un bélier, d'un lion ou d'un sagittaire. Euh... On te dit, euh... Euh... On te dit que là, euh... C'est vraiment conseillé de faire un choix. On te dit que t'es conseillé par un signe de feu, signe d'eau. Et que là, c'est le moment idéal cet été, de prendre une nouvelle direction. D'accord ? C'est là, il va falloir prendre une nouvelle direction. Euh... Il va falloir, euh... Il faut que tu ouvres ta conscience, signe d'eau. On te dit, tu vas avoir peut-être une prise de conscience, euh... En discutant, en parlant avec un signe de feu autour de toi. On te dit que ta voix intérieure, ne la néglige pas. Ne néglige pas cette voix intérieure. Peut-être que t'as un message à faire passer aussi à un signe de feu autour de toi. Et que c'est le moment pour toi de le faire passer. Euh... Prends des initiatives au mois d'août, signe d'eau. Euh... On te dit, euh... Là, t'as... C'est comme si t'avais un joker au mois d'août, donc utilise-le. Utilise ce joker que l'univers va t'envoyer. D'accord ? Parce que tu vas être surpris. Parce que l'univers, là, il t'envoie un joker au mois d'août, signe d'eau. Donc prends-le. T'as vu ? Euh... Ouais. On te dit que, euh... Il y a vraiment... Alors, on te dit, autour de toi, t'as un signe de feu. Euh... C'est quelqu'un de clairvoyant. Euh... Qui a des capacités médiumniques. Euh... Qui fait des rêves prémunitoires. Et qui croit aux signes de la vie. Donc, fais confiance à cette personne, on te dit. Euh... Parce qu'elle va t'aider à débloquer des situations. Ok ? Elle va t'aider à débloquer des situations en échangeant. Et on te dit que c'est le moment de consulter cette personne. C'est le moment d'aller voir ce signe de feu qui va t'aider à y voir plus clair. Signe de feu. Allez, je vais continuer. On est à combien ? 22 avec l'oracle du tarot inversé. C'est beau en tout cas, Signe de feu. J'aimerais bien que mon PC se rallume. Il est en train de se rallumer. Voilà. C'est connecté. Je regarde. C'est parfait. Au top. On va peut-être avoir l'appui. Mais c'est pas grave. Non, c'est bon. Même pas de pub. Allez, on y va avec un message clair pour les signes d'eau pour le mois d'août 2022. Donc, on te dit, faites bien appel à ton intuition, à ta part féminine. Tourne-toi vers ta féminine. Signe d'eau si tu es un masculin. Si tu es une féminine, on te dit qu'il y a une féminine autour de toi qui va t'aider à faire un choix. Une féminine, signe de feu, qui reçoit beaucoup de messages, qui va pouvoir t'aider aussi par rapport à ton arbre de vie, par rapport à ton chemin de vie. D'accord ? On te dit que si tu écoutes ton cœur, signe d'eau, tu vas être surpris. Et essaye de t'aligner avec ton cœur et tu verras. Il y aura des belles choses qui vont arriver le mois d'août. Ça, c'est sûr. Allez, on y va. Le chariot équilibre tes polarités. Équilibre tes polarités de bâton. Alors, toi, tu as cette tendance, peut-être, signe d'eau, à avoir la difficulté. Alors, oui, effectivement, il y a des obstacles. Il y a des choix qui doivent être faits. Parce que là, le chemin que tu empruntes, il est risqué et dangereux. Avec le dos de bâton à l'envers, là, ce que je vois, c'est rééquilibre bien tes deux polarités en toi. Regarde bien devant toi. Parce qu'en fait, finalement, les obstacles, tu peux les éviter si tu regardes devant toi. Tu vois, je prends souvent cette métaphore. Si tu regardes que dans le rétroviseur, quand tu roules, au bout d'un moment, tu vas peut-être foncer dans quelqu'un. Parce que tu ne regarderas pas devant ce qui se passe. Le plus important, quand tu roules en voiture, c'est ce qui se passe devant. Alors, oui, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil derrière, de côté, tu vois. Mais le plus important, le plus longtemps, ta vision, elle est devant. D'accord ? Et là, le chariot à l'endroit, c'est, voilà, tu vas reprendre les rênes de ta vie aussi. Et peut-être, en te connectant à cette part féminine, ou à ta féminine, tu adaptes, eh bien, tu vas pouvoir... Alors, oui, effectivement, il y a des obstacles et des choix qui vont être peut-être difficiles pour toi. Mais, regarde, 6 de bâton, 2 de bâton, 6 de bâton. Et ce n'est pas, tu vois, c'est, tu vas réussir à rééquilibrer 2, 6. 7, 2, 6, ok. C'est, regarde, tu vas réussir. Festivité 6 de bâton, tu vas réussir. Tu vas débloquer les actions qui vont faire que... Enfin, tu vas faire, tu vas rééquilibrer les choses. Donc, oui, effectivement, il y a encore quelques obstacles à surmonter. Mais, tu vas les surmonter avec brio. Et en plus, tu ne vas pas te vanter. Ok ? Reste humble. Roi de coupe. Roi de coupe, c'est celui-là qui maîtrise ses émotions. C'est celui-là qui a appris à comprendre avec sagesse ses émotions. À l'intérieur de toi, à la maison. Comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ne laisse pas tes émotions te faire des choses ou dire des choses qui ne sont pas alignées avec ton cœur. De DP. Ouais. Tu vas à l'arbre de vie. Alors, oui, effectivement, peut-être qu'il y a une dualité mentale. Tu as une dualité parce que, regarde, le chariot et le 2DP, pour moi, c'est 2DP, 2 de bâton. Le 2DP, il est à l'endroit. Donc, c'est là, vraiment, tu vas planter ton mental et tu vas fermer les yeux et regarder à l'intérieur de toi. Pas à l'extérieur, à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que tu vas comprendre beaucoup de choses. Ouais. C'est maîtrise. Maîtrise tes émotions. Maîtrise tes émotions, Tindo. 7 de bâton. Tu as un potentiel à faire des choix qui vont faire que tu vas devoir en bavé. Tu as eu 2 de bâton, 7 de bâton. 2, 6, 7. OK. Tu aimes bien aller... En fait, toi, tu te diriges souvent vers les choses qui sont compliquées. Alors qu'on te propose des chemins qui, potentiellement, seront moins difficiles à gérer. Moi, je te dis, signe d'eau, tourne-toi vers le signe de feu en qui tu as confiance. Et peut-être demande-lui de t'aider à y voir plus clair sur quelles actions à mener dans cette situation. Le pendu. Ouais. Réfléchis. Alors, réfléchis, attends. Le moment propice aussi. T'as vu sur le feu le pendu. Donc, voilà. Tu vois ? Si tu ne veux pas passer par l'épreuve du feu, moi, ce que j'entends, là, est le jugement. Si tu ne veux pas passer par l'épreuve du feu et avoir un mauvais jugement sur ta situation. Regarde. 10 de Denis. Il y a des trucs qui vont... 4 de coupe. Cavalier de Denis à l'envers. OK. Le monde. Ouais. L'empereur. Cavalier de Denis. Ouais. Il y a quelque chose. Alors, tu vas devoir prendre un risque. Là, on te dit, signe au dos. Là, c'est le moment pour toi de prendre un risque, d'aller de l'avant. De poser des limites et de mettre de l'ordre. Si tu veux voir réussir les choses. Parce que sinon... On te dit, arrête d'être comme constamment sur tout ce qui est matériel et financier. Parce que finalement, émotionnellement, il n'y a rien qui stabilise. Les portes, elles vont se fermer. 10 de Denis à l'envers. C'est voilà. Tu vas... Alors, en étant aussi matérialiste et ne mettant pas un peu de limites et d'ordres et en ne prenant pas de risques, comment tu veux que les portes, elles s'ouvrent ? Elles ne peuvent pas s'ouvrir. D'accord ? Il faut que pour ouvrir les portes, pour que les portes s'ouvrent, on te dit, ben, stabilise tes émotions et travaille sur tout ce qui est matériel. Remets de l'ordre. Remets de l'ordre sur tout ce qui est matériel pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important, en fait ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important, finalement ? Parce que le 10 de Denis, le 10 de Denis à l'envers, le 4 de coupe à l'envers, le cavalier de Denis à l'envers, en fait, tu te rends bien compte que d'être toujours axé que sur le matériel, eh bien, émotionnellement, ça ne t'a rien apporté. Et ça ne t'a même pas apporté la stabilité matérielle. Tu t'en rends bien compte. Je pense que tu t'en rends bien compte. Que même en étant comme ça, ça ne t'a pas apporté la stabilité. Alors que si, peut-être, tu écoutais tes émotions, eh bien, peut-être que ça passerait mieux. Tu libérerais certaines, mais tu les maîtrises. On te dit que... Avance. Avance rapidement. Et ne recule pas devant les difficultés. Tu vois, le 2 de bâton. Et le chariot, le 2 de bâton. Ne recule pas devant les difficultés que la vie va te mettre, parce que tu vas réussir. On te dit que tu vas réussir, mais seulement, il faut que tu apprennes à gérer... T'as vu ? Dose. T'as un problème de dosage, en fait, ami Signe Do. On te dit, dose les choses. Gère. Tu vois ? Tu vas sortir vainqueur des choses qui te dérangent, qui te gênent. Et tu trouveras facilement des personnes, des amis, des camarades qui te rendront encore plus fort sur ta route. D'accord ? OK ? Mais on te dit, peut-être, il faut que tu équilibres l'ombre et la lumière. D'accord ? D'accord ? Équilibre l'ombre et la lumière en toi. On te dit que là, t'as probablement sous-estimé. Alors peut-être que t'as commencé quelque chose, t'as commencé un travail sur toi, peut-être, signe d'eau ou peut-être que tu as entamé des démarches ou quelque chose, mais que t'as peut-être sous-estimé les difficultés à passer à l'action dans ce qui t'intéresse. Tu vois ? T'as peut-être sous-estimé ça. On te dit qu'avant de partir à la conquête de nouvelles choses, il vaut que tu te prépares un peu mieux. D'accord ? Et attention, parce que peut-être, signe d'eau, souvent, t'as l'impression que tout est dû. Alors ça ne veut pas parler à tout le monde, tu adaptes. Et que dès qu'il y a un obstacle, vous abandonnez, parce que finalement, c'est pas normal qu'il y ait un obstacle ici, là. C'est pas ce que j'avais prévu. Tu vois ? On te dit, allège ta charge aussi. Allège ta charge émotionnelle et tu vas mieux voyager. En allégeant ta charge émotionnelle, tu vas mieux voyager. Et on te dit que autour de toi, t'as des personnes pour qui tu comptes. Il y a des personnes qui comptent sur toi, autour de toi, qui t'aiment vraiment, on te dit. T'as de véritables alliés. Alors ne tombe pas dans le piège de l'ego. Ne te laisse pas piéger par ton ego, parce que t'as de véritables alliés autour de toi, signe d'eau. Et donc, accepte aussi que ces personnes soient là avec toi pour t'aider. D'accord ? Accepte ça. On te dit que tu vas réussir à provoquer des sentiments positifs autour de toi. On te dit, comment tu peux employer pour ton bien et celui... Qu'est-ce que tu peux faire pour ton bien et celui des autres et des personnes qui t'entourent ? Ce que tu peux faire de bien pour toi et les personnes qui t'entourent, c'est maîtriser ton mental, essayer d'équilibrer les choses et ne pas sombrer dans tes énergies négatives. En vérité, on te dit que les possibilités sont infinies. Alors ne te limite pas. Ne te limite pas, signe d'eau, ne te limite pas, tu le sais. Là, il est temps que tu réfléchisses, que tu t'arrêtes. Avec le 2DP et le pendus, là, il va falloir faire une pause. Ok ? Il va falloir faire une pause parce que tu as un choix très important à faire au mois d'août. Tu vas avoir... Alors réfléchis bien. Prends le temps aussi de te centrer sur ton cœur et on te dit, attention, tu fais quelque chose, il va y avoir une conséquence. Tu le sais. Donc réfléchis bien avant de faire les choses. Si tu ne veux pas, avoir un mauvais jugement. Le jugement à l'envers. Ok ? Agis pour le mieux. Et ça évitera que tu doives, comment dire, préparer les poids. Mieux vaut prévenir que guérir tout simplement, amis, amici, le doigt. Poisson, cancer, scorpion. Mieux vaut prévenir que guérir. On te dit que il va falloir que tu combattes ton petit démon intérieur. au mois d'août, il y a ton égo, ton démon intérieur, celui qui te fait réagir, le juge qui te fait réagir. Tu vois ? On te dit, il va falloir que tu travailles dessus et que pour surmonter les épreuves, il va falloir au bout d'un moment que tu choisisses qu'est-ce que tu veux mettre en priorité dans ta vie, l'aspect matériel ou l'aspect relationnel. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Qu'est-ce que tu dois travailler ? Mais avec le pendu, avec le pendu à l'envers, pour moi, c'est vraiment prends le temps, prends ce temps, prends ce temps de réfléchir. Connecte-toi à la sagesse des arbres, j'ai envie de dire. On te dit, es-tu sûr de ne pas avoir choisi d'être par vos propres actes ? C'est toi qui as choisi d'être comme ça. C'est toi qui choisis d'activer ton ombre ou pas. On te dit que toutes les douleurs que tu ressens, c'est toi qui les choisis d'avoir mal. Donc on te dit, arrête de te battre constamment. Arrête. Fais une pause. Change de perspective. On te dit que si tu as des voyages à faire, tu peux le faire en toute sécurité. D'accord ? Si tu as des voyages à faire, tu peux voyager en toute sécurité. On te dit que tu as des personnes qui ont de la valeur autour de toi et que leurs valeurs sont parfois jugées. Ok ? Donc on te dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais il faut que tu apprennes de tes erreurs maintenant et que tu brises tous les schémas que tu t'es construits en t'encourageant. Encourage-toi. On te dit qu'il y a un appel que tu as ignoré. Peut-être un coup de téléphone, peut-être quelqu'un, un message que tu as ignoré jusqu'à aujourd'hui. Et que maintenant, là, cet appel, tu ne peux plus l'ignorer. C'est fini. t'as vu. On te dit fais amende honorable et sinon, tu vas tomber à nouveau. D'accord ? Sinon, tu vas encore chuter. Ce serait dommage. Allez, je termine avec un message des anges. En tout cas, voilà, on te dit oui, tu as des épreuves et des difficultés encore à surmonter au mois d'août, signe d'eau, mais parce que c'est peut-être au niveau de ton égo ou alors au niveau de de ton ombre. Enfin, c'est un peu pareil, on va dire. Mais fais appel, maîtrise ton, centre-toi sur ton cœur. Trouve-toi vers des personnes qui ont de l'amour et de la bienveillance et de la compassion dans ta maison ou autour de toi ou des personnes en qui tu as confiance. Ils vont t'aider à supprimer ton égo. Je ne te dis pas de le supprimer mais à l'apaiser, tranquilliser. D'accord, Sinodo ? Allez, on y va. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppés de bienfaits de notre amour radio. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Abandonner et libérer. Deux de bâton. C'est un peu ça. Lâche prise parce que tu es en train de te faire mal. Alors, à t'accrocher comme ça, à certaines difficultés, tu te fais encore plus souffrir que si tu lâches. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress et de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme renouvellement qualifié. Abandonnez, libérez, nettoyage. Ouais, il va y avoir un gros travail de purification, de vous délester, des choses qui vous encombrent, de regarder droit devant vous à mis signe d'eau. et la dernière message, relation, voilà. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Relation, se mettre à disposition. Là, on vous dit signe d'eau, il va falloir, enfin, il va falloir, encore une fois, je n'aime pas le falloir, mais là, il va falloir, il va falloir, j'arrive pas à ne pas le dire, on recommence. Ce serait intéressant pour vous de faire une introspection sur vos relations et nettoyer, abandonner et vous libérer des choses qui ne vous conviennent pas et qui ne vous conviennent plus pour, et de vous libérer peut-être d'une croyance ancrée en vous par rapport aux relations par rapport à votre égo, par rapport aux choses impulsives que vous avez pu et vous mettre à disposition des personnes qui vous aiment et des personnes qui sont autour de vous. Voilà pour les signes d'eau pour le mois d'août 2022. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce, même si c'est le cas, ou même à la partager. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada